Chut, chut, ça va commencer, chut, 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 ça va commencer Bonjour Bonjour étranger Il paraît que tu as des questions pour moi Comment te prénommes-tu ? User-os Ok Quelle est ta question ? Crois-tu aux sorciers, sorcières et à leur magie ? A ton avis ? Effectivement Je crois, en tout cas j'aime beaucoup l'univers de la magie De la sorcellerie Des choses un peu étranges Un peu hors du temps Les médecines parallèles Tout ce qui a trait justement à la magie A la sorcellerie, mais dans le bon sens du terme Bien sûr Faire du bien aux gens Essayer de trouver des petites incantations Des formules magiques Après, ce sont des croyances qui appartiennent C'est propre à chacun Mais moi j'y crois Déjà quand on fait une incantation Est-ce qu'on est vraiment Un sorcier, une sorcière ? Mais Quand on fait une incantation C'est qu'on pose une intention finalement Et quand on pose une intention généralement Quand elle est sincère Elle se réalise Donc oui Après, j'aime aussi tout ce qui est En rapport avec la magie, la sorcellerie justement Mais parce que Au-delà du fait de croire Qu'une potion magique puisse guérir ou quoi Bon Après, avant les apothicaires C'est comme ça que ça se passait Avec leur petit mélange de plantes C'était les remèdes de l'époque Mais Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça de la sorcellerie ? Évidemment, si c'est avec des yeux de grenouille Et de la bave de crapaud, etc Non, ça je ne crois pas Je ne crois pas à ça Ensuite, pour moi, c'est juste une question d'intention en fait Quand on jette un sort à quelqu'un C'est qu'on a une intention de Qu'il se passe des choses malveillantes pour quelqu'un Ou quand on pose Quand on dit à quelqu'un Je vais prier pour toi C'est qu'on lui envoie quelque part des ondes positives Et ça par contre, ouais Tout ça, j'y crois Et après, dans tout ce qui est sorcellerie, magie Je crois Enfin, j'aime beaucoup J'aime beaucoup tout le côté Esthétique en fait Tout le côté mystérieux Et toutes les croyances et légendes Qu'il peut y avoir autour de ça Et j'aime beaucoup Les décors, les objets Toute l'ambiance en fait Qu'il peut y avoir Dans tout ce qui se rapporte aux sorciers et sorcières Et à la magie Voilà, pour répondre à ta question Ensuite Quelqu'un d'autre pour me poser une question ? Oui ? Quel est ton nom, belle étrangère ? Manu Pipelette Depuis combien de temps je fais du théâtre ? Eh bien, depuis très longtemps maintenant Je fais du théâtre Depuis 24-25 ans 25 ans pour être exact Puisque j'ai réellement commencé J'ai commencé vraiment le théâtre A m'inscrire à des cours En 1999 Voilà Et j'ai réellement Parce que ça a été une année Qui s'est arrêtée en cours de route en fait Cette année-là Parce que la prof avait Enfin, il y avait eu des soucis Qui font qu'elle était partie En cours de route Donc je me suis retrouvée Un peu le bec dans l'eau En milieu d'année Mais je me suis inscrite l'année d'après Avec un autre prof Et c'est de là vraiment que c'est parti Voilà Donc ça fait 25 ans que je fais du théâtre Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ? Qu'est-ce qui m'a poussé à en faire ? Alors, en fait En fait, depuis toute petite J'adore Tout ce qui est en rapport avec les déguisements Les costumes Les mâles Les vieux greniers Où on peut trouver justement Plein de choses étranges Ouais, les vieilles mâles de déguisement A l'époque, les livres Donc les fameux livres Martine Martine à la plage Martine, machin J'adorais celui Bah, Martine fait du théâtre justement Parce qu'il y a eu plein de Plein de déguisements Plein de Et je J'adorais J'adorais les illustrations Les illustrations De ce bouquin J'aimais déjà beaucoup ça à l'époque J'ai toujours eu envie d'être Quelqu'un d'autre Que ce que je suis Dans la vie Parce que Parce que je suis quelqu'un Qui suis Enfin, je suis pas sûre de moi Du tout dans la vie Je suis assez Réservée Même si en vieillissant J'en gagne Heureusement Mais C'est tellement jouissif En fait D'être sur une scène Et de jouer complètement Quelqu'un d'autre Donc il faut un certain Lâcher prise C'est sûr Mais quand on a réussi A le trouver Ce lâcher prise Et à se lancer Et à Plus s'occuper Du regard des autres Parce que sur scène On s'en fout en fait Le public Il est pas là pour juger Ce qu'il voit Enfin, oui, il y en a qui jugent Mais Le public il est là Pour se divertir Et il est là Pour passer un bon moment Et il nous regarde pas Nous en tant que Personne Donc moi en tant que Muriel Mais en tant que La personne que j'incarne Sur scène Et c'est ça que C'est ça que J'ai aimé Que j'aime dans le théâtre Mais ce qui m'a vraiment En tout cas poussée A franchir le pas On va dire C'est C'est mon agoraphobie Parce que Parce que j'étais arrivée À un point Où je Ne sortais Vraiment Pas beaucoup de chez moi Ni très très loin Et plus ça allait Plus c'était restreint Et je voulais pas Il y a des agoraphobes Qui mettent même plus un pied Hors de chez eux Même pour aller A la boîte aux lettres Et moi je voulais pas Je voulais pas Je me suis dit Il faut vraiment Que je fasse quelque chose Pour sortir de Même si j'en suis pas sortie Mais au moins ça m'a permis De voir des gens De me prendre pour Quelqu'un d'autre Sur scène De faire ressortir Des émotions Que j'arrivais peut-être Pas à faire sortir Dans la vie Et voilà Et tout ça Du coup Je rentre dans un cercle Où j'ai l'esprit Tout le temps occupé Je lis des textes Je lis des livres J'apprends des textes Je dois me concentrer Pour les jouer Etc Je vois beaucoup de monde Qui partage la même passion Que moi Tout ça a contribué au fait De me De sortir un peu De ma zone de confort On va dire Ça m'a obligée Puisque c'était quelque chose Que j'aimais vraiment Profondément Et que j'aime toujours Ça m'a vraiment aidée En fait A ne pas rester cloîtrée Chez moi Et à m'ouvrir au monde Malgré que je reste Enfermée finalement Dans un théâtre Mais Ça ouvre au monde en fait Vraiment Aussi bien pour les gens Qui viennent voir Que pour les gens Qui jouent sur scène Et C'est ça qui m'a permis Ça a été quelque part Il y a des gens Qui n'aiment pas Qu'on dise que Le théâtre c'est une thérapie Moi pour ma part Et pour mon cas personnel Ça l'a été Puisque si je n'avais pas eu Le théâtre Je pense que je serais Peut-être restée Géographiquement parlant Je serais restée Très Ça aurait été Très très limité J'aurais vécu Vraiment dans un microcosme Alors que là Je me suis forcée A jouer devant un public A jouer Voilà Dans des lieux Dans lesquels Je ne serais pas Forcément allée Je me suis forcée A faire des choses Ça m'oblige Voilà Même si C'est encore compliqué Et que je ne peux pas Aller jouer non plus Très très loin De là où j'habite Mais Mais ça m'a énormément aidée Voilà Ce qui m'a poussée A faire du théâtre Oui Quel est ton nom ? Marie Fan de Camelot Et bien comme moi d'ailleurs Je te l'ai déjà dit Dans un commentaire d'ailleurs Donc toi tu me demandes Qu'est-ce que je trouve De plus insupportable En ASMR Et bien Comme toi Je déteste Les bruits de bouche Mais vraiment Mais même moi Parce que ça m'est arrivé De faire des vidéos Où j'ai testé Par moment De manger Ou d'avaler quelque chose Et quand je refais le montage Après que je me vois au montage Je déteste M'entendre même moi Les bruits de bouche Je ne supporte pas Même dans la vie Au quotidien Quand ma fille Bois et fait du bruit Ou mon fils mange Je ne supporte pas Donc Donc voilà Le genre d'ASMR Que je ne supporte pas C'est vraiment Également Tous les bruits de bouche Qu'est-ce que je ne supporte pas Non plus Les Il faut que je pose Il faut que je pose Mon bougeoir Deux secondes Tout ce qui est Ceux qui font Alors Pas ceux qui font Je vais me reprendre Dans ce que je dis C'est juste moi Je n'aime pas forcément Entendre ça Ça ou ? Je ne sais pas Il y a des petits sons Comme ça Que je n'aime pas forcément Mais je suis Complètement d'accord Avec toi Sur les bruits de bouche C'est insupportable Alors Willia C'est toi Ouais Que veux-tu savoir Quelles sont les chaînes ASMR Que je prends plaisir A regarder Et bien Je regarde Beaucoup Je suis fidèle A certaines Mais il faut savoir Je regarde beaucoup De chaînes Anglaises Ou américaines Le parler Entendre parler Anglais J'aime beaucoup La sonorité De la langue anglaise Et je trouve Qu'en ASMR C'est beaucoup plus doux A écouter La langue anglaise Que le français En fait Donc La première chaîne ASMR Que j'ai découverte C'est Gentle Whispering C'est une C'est une américaine Qui a vraiment Une douceur Dans la voix Et c'est vraiment Elle qui m'a Quand j'ai commencé A regarder de l'ASMR C'est vraiment Elle qui m'a Détendue Et relaxée Un maximum Donc Il m'arrive encore De la regarder Même si Depuis j'ai appris A en connaître D'autres Plein d'autres Il y a Atmosphère Qui fait des vidéos Incroyables J'aimerais tellement Avoir Son setup Avoir Ses décors Ses Je ne sais pas Quel logiciel Elle l'utilise Mais c'est incroyable Elle fait vraiment C'est de la cinématique Avec des effets spéciaux De ouf Donc J'en suis loin Mais Vraiment Je trouve C'est super Ce qu'elle fait Très 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 relaxant Également Mais après On n'est pas au même Niveau Elle a beaucoup 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 Plus D'abonnés Que moi Mais en tout cas J'aime beaucoup Regarder l'atmosphère Atlas C'est un anglais C'est un anglais Et Donc en français Par contre J'aime beaucoup C'est Made in France Je crois que c'est Maxence Qu'il s'appelle Il me semble que c'est Maxence J'ai un doute C'est pareil Il lui fait des cinématiques Et en plus Je le trouve hyper sympathique Il est très agréable A écouter Très original Dans sa façon De monter les vidéos Il a toujours Il a une créativité Aussi assez Assez incroyable Et pour un jeune Mec comme lui Et vraiment Je trouve que ce qu'il fait C'est hyper Qualitatif Et voilà Ce sont Il y en a sûrement d'autres Mais en tout cas Mes principaux Sont ceux-là Voilà Ensuite Oui Comment tu t'appelles ? Christou D'accord Christou Que veux-tu savoir ? Ce sont deux questions Complètement différentes Là pour le coup Quelle est ma destination De voyage préférée ? La question à poser A une agoraphobe Donc Eh bien Eh bien Eh bien Eh bien Sache que je ne voyage Jamais Voilà C'est un peu Le handicap Des agoraphobes Je ne voyage pas Je ne pars jamais En vacances Mais si j'avais Un lieu De destination Voilà Je rêverais Même si c'est pas loin Même si ça paraît Pas loin pour certains Je rêverais De partir En Irlande L'Irlande L'Ecosse Mais vraiment L'Irlande Voilà La musique irlandaise M'appelle Et me parle Vraiment La musique celtique En général Mais la musique irlandaise J'adore Le violon J'adore Les landes Irlandaises Les pâturages Les landes Ce qu'on appelle les landes Avec les petits murets en pierre Etc Les petits cottage Les petits pubs Et puis historiquement parlant C'est assez riche Et les châteaux irlandais Enfin tout ce qui est vieille pierre Etc Et le climat n'est pas là Mais bon Je suis normandie Donc je suis habituée à ce temps là C'est vraiment pas ce qui me pose trop de problèmes Donc si j'avais une destination En tout cas si je pouvais Ce serait l'Irlande As-tu beaucoup de costumes de roleplay ? Pas énormément J'en ai quelques-uns J'en ai quelques-uns Forcément en faisant du théâtre depuis longtemps J'ai investi dans pas mal Au cours de toutes ces années évidemment Dans des costumes Des accessoires etc Mais j'en ai pas tant que ça Je me rends compte justement Quand j'ai besoin de faire une vidéo Il y a des fois ça bloque Parce que j'ai pas forcément Les accessoires Pardon J'ai la voix qui s'éraille J'ai pas forcément le bon Le bon costume etc D'ailleurs je voudrais faire un J'aimerais beaucoup faire un roleplay de reine Mais je n'ai pas de robe de reine Voilà Mais j'en ai quelques-uns Mais pas énormément Il y a plein de fois où je fais vraiment en fonction Enfin avec les moyens du bord Donc avec les vêtements que j'ai déjà Souvent je réutilise les mêmes costumes Celui ça je l'ai utilisé déjà dans une autre vidéo médiévale Voilà voilà Je dis beaucoup voilà Je crois avoir répondu à toutes les questions Dont les gens voulaient que je le fasse En thème médiéval Voilà donc on va passer à tout autre thème Merci à ceux qui m'ont posé leurs questions Pour ce thème là Je vous embrasse très fort Hey bonjour Oui je sais Je n'ai pas mes yeux roses Je suis désolée Je suis désolée Je préfère faire l'elfe avec les yeux normaux Avec mes vrais yeux Parce que je n'ai plus de lentilles roses Donc voilà Ça serait une elfe un peu plus normale Alors Quelle est ta question ? Salom LVK Est-ce que j'ai des sources d'inspiration ? Comédien, livres, films, musiques, etc En fait Je tire mes inspirations de tout ce que je vois dans la vie de tous les jours Que ce soit des situations que j'ai moi-même vécues Par exemple dans tout ce qui est administratif Quand je fais la prof sévère C'est du vécu Parce que j'ai eu affaire à des gens comme ça Sinon je m'inspire de tout Parce que je suis curieuse de tout Et donc Je lis Je regarde très peu de films Je dois dire Je ne regarde pas trop Pas trop trop la télévision Il peut m'arriver de m'inspirer des choses que je regarde Mais Je n'ai rien de précis Parce que ça peut être juste une idée qui m'apparaît comme ça Ça peut même être en voyant une pub Ou en observant une situation Dans un parc Peu importe des situations de la vie quotidienne Qui vont me faire dire Oh mais ça me donne une idée Et voilà Donc je n'ai pas De Vraiment Je m'inspire vraiment de tout Je n'ai rien de très précis Il n'y a pas un comédien en particulier par exemple Où je me dis Oh oui tiens Alors sauf pour les vidéos spécifiques Je précise Comme par exemple quand je fais Elvira Il y a très longtemps que je l'ai fait Quand je fais Elvira Effectivement Comme il s'agit d'un vrai D'un vrai personnage Je m'inspire forcément d'elle Puisque je me maquille Et je m'habille comme elle Et j'essaie de parler Et de m'approprier les mimiques Voilà Mais je m'inspire des contes pour enfants Voilà Je m'inspire vraiment de tout Des idées que parfois J'explore moi-même Dans le milieu du théâtre Je dois dire que Quand je fais L'Elf Ou quand je fais Blanche-Neige J'adore l'univers Enfantin J'adore C'est pour ça que j'adore d'ailleurs Le réalisateur Tim Burton L'univers de Tim Burton J'adore Parce que Il a un côté très enfantin justement Dans tous ses films etc Donc je ne peux pas dire Que je m'inspire de Tim Burton Mais je pense que j'ai Le côté décalé Alors évidemment à moindre mesure Bien sûr Mais je suis un peu décalé comme ça Moins dans la vie forcément Mais j'aime en tout cas exploiter J'aime exploiter ce côté là Donc Voilà Pas d'acteur particulier Il y a des acteurs que j'aime Mais Actrices que j'aime Mais ce ne sont pas des acteurs Ou des actrices Qui m'inspirent pour les rôles que je fais Vraiment c'est C'est du C'est du moi En fait Voilà Est-ce qu'il m'arrive de faire Des représentations sur scène ? Bien sûr voyons Je parle comme ça là exprès Pour faire l'elfe Sinon je ne parle pas comme ça dans la vie Bien sûr Bien sûr Bien sûr Que depuis le temps que je fais du théâtre J'ai déjà joué dans plein 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 de pièces Et sur les planches Bien sûr Bien sûr Voilà Pas dans des salles très Immenses Mais Je joue très régulièrement Dans une petite salle Qui n'a qu'une cinquantaine de places Mais Mais voilà Souvent on joue 3-4 jours de suite Et on remplit bien Et ça m'arrive Parfois de jouer dans des salles Un peu plus grandes Qui ont 400 places environ Voilà Mais voilà Pour répondre à ta question Oui Mes RP préférés À jouer Et bien C'est pas celui-là C'est pas du tout celui-là Je ne m'aime pas du tout en blonde Ça ne me va pas du tout Donc Voilà C'est vraiment pour des vidéos spécifiques Mes RP préférés à jouer Vraiment Mais tout ce qui est En rapport avec le médiéval L'ancien temps Alors je ne parle pas De ce qui est vintage Années 80 Tout ça Bien que j'ai vécu À cette époque-là Mais Mais Les RP Gothiques Donc Vampire Vampire Elvira Tout ça J'adore faire ça Je dois dire que Dans les RP Que j'adore faire aussi C'est tout ce qui est Les personnages de peste Comme les profs Sévères Ou Quand je fais des vidéos Un peu kidnapping Où j'interroge un suspect Etc J'adore les rôles de méchante En fait J'adore jouer Ce qui n'est pas moi Donc Dès qu'il s'agit de jouer La prof un peu peste La prof peste Ou Les nunuches aussi J'adore Alors là par contre Pour le coup On va dire Je suis un peu plus comme ça Dans la vie Mais J'adore jouer les nunuches Mais accentuer vraiment Parce que Dans la vie Peut-être que Je n'assume pas vraiment Le fait d'être nunuche Je ne sais pas Parfois ça me met mal à l'aise Dans des situations C'est Pas toujours facile A vivre Mais Du coup Le fait de le faire Là en roleplay Je peux accentuer à fond Le côté nunuche Et là du coup Ça passe crème Donc J'adore C'est un réel plaisir pour moi De jouer les nunuches Et de jouer les méchantes Et tout ce qui est roleplay Médiéval Et vampire Je kiffe Vraiment Vraiment Ensuite Paul Ouais Paul F-H-A-S-M-R Où trouves-tu tes idées ? Et bien c'est pareil C'est pareil C'est ce que je disais tout à l'heure Mes idées Je les puise un peu partout Dans mon quotidien Dans ce que je vis Voilà Que ce soit avec mes enfants Ou dans 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 Ça peut être à la terre Ça peut être dans un roman Ça peut être dans une pub Ça peut être une situation Que j'ai moi-même vécue Ça peut être Mais souvent J'essaie d'imaginer Même des situations Oui J'ai des roleplay Un peu Barrés Un peu décalés Qui viennent que de moi En fait Combien de temps On prend une vidéo Alors Très longtemps En fait Il peut m'arriver des fois D'être en panne d'idées Et d'être Très longtemps Avant d'en trouver une Mais une fois que j'ai l'idée Une fois que j'ai l'idée C'est complètement différent Suivant les vidéos Il y a des vidéos Il y a des jours Où je sais Que je dois filmer Que je dois tourner Parce que je n'ai pas mis De vidéo en ligne Depuis un moment Et donc il y a des fois J'installe le matériel Mais sans savoir Ce que je vais faire Donc là Dans ces cas-là C'est un peu compliqué Parce que Soit ça me vient D'un seul coup Et je sors des choses Comme ça J'improvise J'ai des idées Qui me viennent Au fur et à mesure Et là du coup Ça va vite Ou soit je rame Comment on rame Je ne sais pas ramer Ou soit Ou soit Je rame Et là par contre Ça prend plus de temps Ou alors je laisse tomber Mais grosso modo En fait pour faire une vidéo A partir du moment J'ai l'idée Le temps d'installer Enfin de réunir Les accessoires De réunir La tenue De régler l'éclairage Parce que l'éclairage C'est une vraie galère Je pense que Je n'ai pas le bon matériel Je ne l'installe pas Comme il faut Je n'y connais rien Donc je fais Plein plein d'essais Avant D'installation Des fois C'est assez rudimentaire Je dois dire Pour tout dire J'ai un petit Un petit projecteur Qui est petit comme ça Mais du coup Qui n'était pas à la bonne hauteur Donc il est monté Sur une table de nuit Qui Où j'ai posé Encore en plus Par dessus Une tour Où je mets une plante D'habitude Enfin voilà Et pour qu'il soit suffisamment En hauteur Voilà Donc la lumière Me prend beaucoup de temps Et ensuite C'est le tournage Et le tournage Et bien comme je vous dis Tout dépend Tout dépend Si je suis inspirée Ou pas Le tournage Peut me prendre Généralement Ça me prend Trois quarts d'heure On va dire Et après Il y a tout Tout le rangement Parce que ça Il faut le compter aussi Dedans C'est quand même du temps Qui est Voilà Qui est en rapport Avec la vidéo Je range tout le matériel Ensuite Il y a Exporter le son Exporter la vidéo Sur un ordinateur Qui rame A gogo Et Une fois que tout est exporté Sur l'ordinateur Il y a le montage à faire Et là Le montage Dépend du nombre Dépend du temps Que j'ai devant moi Et donc Il peut m'arriver De mettre une semaine A faire le montage Si j'en fais un petit peu Tous les jours Suivant mes dispos Je fais un premier montage Où je fais les premières coupes Avec tout ce qui ne va pas Il y a le fond vert aussi J'essaie de trouver Beaucoup de recherches Sur internet Pour trouver des fonds verts Qui vont être adaptés A ma vidéo Donc ça Ça prend du temps aussi De faire des recherches Pour trouver le bon décor Je note au fur et à mesure Les sons Que je voudrais Les choses que je veux rajouter Et ensuite J'exporte une première fois Ma vidéo Je fais les recherches Son Et je re-regarde Une deuxième fois La vidéo En rajoutant tous les sons Qu'il y a besoin Dessus Et puis en peaufinant En regardant Une dernière fois Ce qui va Ce qui ne va pas En modifiant des choses Pour être sûre Qu'il n'y ait pas de décalage Entre le son Et la voix Il y a beaucoup Beaucoup de détails On y pense Enfin les gens qui regardent Ne pensent pas forcément à ça Mais il y a énormément De détails Du coup je ne suis plus trop Dans mon rôle d'elfe Depuis tout à l'heure Je suis désolée Je reparle normalement Mais je suis quand même A la base Dans le rôle du nef Donc Voilà pour répondre A ta question On va dire que Oui à peu près A peu près 5-6 heures Des fois en une fois Et des fois Enfin la plupart du temps Répartis un petit peu Tous les jours À quel moment de la journée ? Alors Je tourne le week-end Principalement Souvent c'est le samedi après-midi Ou le dimanche après-midi Que je tourne Voilà voilà Écris-tu tes textes Ou improvises-tu ? Alors Tout dépend des fois Il y a des fois Où j'improvise Mais complètement C'est ce que je disais tout à l'heure Des fois j'ai juste Le thème Je crois que pour l'elfe d'ailleurs C'est ce que ça m'a fait Parce qu'à la base C'était même pas ça Que je voulais faire J'ai mis ma perruque blonde Mais je comptais faire autre chose Et quand je me suis vue Je me suis dit Ah mais en fait Je trouvais que ça ressemblait plus À ce que j'ai fait en fait Voilà Pourquoi pas faire une petite elfe Dans la forêt etc Mais alors du coup Après je me suis maquillée En conséquence J'ai mis mes petites lentilles roses Que je n'ai pas Et Et voilà Et j'ai mis la caméra Tournée Sans savoir ce que j'allais faire Et en fait ça me vient Petit à petit Je fais comme si Enfin voilà Je ne sais pas comment expliquer Il y a Mais c'est tout l'un ou tout l'autre Il m'est arrivé plein de fois De faire des vidéos Où j'improvise Et où je ne suis pas du tout contente De ce que j'ai fait Et c'est des vidéos Que j'ai tournées malheureusement Pour rien Et qu'on finit à la poubelle Ça ça m'est arrivé aussi Beaucoup de fois Mais voilà Il peut m'arriver D'avoir du texte Mais en fait c'est beaucoup plus galère Avec du texte C'est beaucoup plus galère Parce que je suis tentée De regarder toujours mon texte Pour me rappeler De ce que j'ai à dire Et pour ne pas oublier De dire certaines répliques Ou certaines choses Que je trouve Pertinentes pour la vidéo Et donc je suis sans arrêt Mais sauf qu'au montage Ça se voit Quand il y a beaucoup trop de coupes Voilà Donc en fait je préfère vraiment improviser Des fois il peut m'arriver D'avoir une ou deux idées Que je couche sur le papier Mais c'est Je jette juste un oeil Pour me rappeler pendant la vidéo Et voilà Mais la plupart du temps Non L'idée L'idée est dans ma tête Et je tourne vraiment Sans filer Sans savoir ce que ça va rendre à la fin Voilà voilà Et bien pour les questions En elfe C'est fini Donc nous allons passer A un autre thème Pour les autres questions Bon Alors Mais Gail Tu as quelque chose à me demander Quelle est ma chanteuse préférée Donc Ma chanteuse Alors je n'ai pas spécialement De chanteuse De chanteuse préférée J'aime des chanteurs J'aime des chanteuses Mais je ne peux pas dire Que j'ai un chanteur Ou une chanteuse préférée Pas du tout Il y a des voix Qui m'attirent plus que d'autres Pour les femmes J'aime beaucoup La voix de Sophia Carson Ainsi que Maria Carré Même si on ne l'entend plus beaucoup C'est une femme Que j'ai beaucoup Écoutée dans ma jeunesse Et Maria Carré Elle a une voix Tout simplement Incroyable Sur plusieurs octaves Je crois que c'est 9 octaves Elle a vraiment une voix Tombée par terre Et sinon J'aime beaucoup La voix De Sia La voix De Lady Gaga Et La voix De L.P 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 Je ne sais pas comment vous dites Vous les jeunes L.P L.P Je ne sais pas Enfin bref Celle qui chante Lost Onion Voilà J'aime beaucoup Son grain de voix Aussi Mais je n'ai pas De chanteuse Ou de chanteur Préférée J'écoute De tout Tout le monde Voilà Autre chose Mes acteurs Et mes actrices Quelle question Eh bien J'adore Kate Winslet Qui est une actrice Formidable Qui est tout à fait Capable De composer Vraiment des rôles Complètement Différents Les uns des autres Et les interpréter Vraiment C'est à dire Qu'elle ne joue pas Seulement Elle interprète Vraiment Ses personnages Et c'est une femme Que je trouve magnifique Donc Kate Winslet J'aime beaucoup Également Nicole Kidman Et Winona Ryder J'ai Vraiment Et il y a aussi Elena Bonham Carter Que j'aime énormément Aussi Voilà Je trouve Winona Ryder Je trouve qu'elle est Très jolie C'est une petite Une petite bouille Adorable Même si elle a La scala maintenant J'aime beaucoup Sa sensibilité Sa fragilité Winona Ryder Il se dégage d'elle Une fragilité Que j'aime beaucoup Et C'est pareil Nicole Kidman Est une femme Qui peut jouer Aussi bien Les femmes romantiques Douces Que les garces Et J'aime beaucoup J'aime beaucoup Quand on peut passer Aller dans les deux extrêmes Les actrices Que je viens de citer Sont des actrices Qui sont tout à fait Capables d'aller Dans les deux Registres Complètement différents Enfin dans plein de registres Mais en tout cas Les deux extrêmes Être aussi bien douce Et gentille Romantique Que d'être des vrais garces Ou des folles Voilà Ça j'adore Et en acteur En acteur J'adore L'interprétation Et le jeu De Johnny Depp Leonardo aussi Qui est un formidable acteur Leonardo DiCaprio J'aime beaucoup Beaucoup Gary Oldman Qui a un charisme Impressionnant Et qui est tellement C'est là aussi Si on voit les bons acteurs C'est que Gary Oldman Quand on l'entend En interview C'est quelqu'un Qui est très Très réservé Qui a l'air très réservé Très doux Et quand on l'entend Une fois que la caméra tourne Et qu'on le voit Dans ses rôles Il est extraordinaire Un autre acteur Que j'aime énormément Je vais peut-être mal le prononcer En même temps Je ne suis pas prof d'anglais Donc C'est Chia Chia la béouf Chaya Ou Chia la béouf Que je trouve Extraordinaire aussi Qui a une interprétation Aussi incroyable Dans n'importe quel rôle Et Ce sont des acteurs Qui Qui prennent leur personnage À bras le corps En fait Qui vraiment L'incarnent au plus juste Et Qui n'ont pas peur d'y aller Quoi Voilà Qui n'ont pas peur d'y aller Et Qui sont crédibles Dans tous les rôles Dans lesquels ils jouent Ils sont crédibles Et Chia la béouf C'est pareil Il a une intensité aussi Dans le regard Que j'aime beaucoup Donc Voilà Les acteurs Actrices Chanteurs Chanteuses Que j'aime bien Pour le moment Autre chose Alors Jean Daniel Je ne suis pas sûre D'avoir très bien compris Votre question Mon cher Quel est le rapport Entre mon exigence De droiture Et les thèmes abordés Dans mes roleplay Il n'y en a pas Suivant ce que l'on me propose De faire Comme personnage Comme roleplay Je pense que je Peu interpréter Toutes sortes de roleplay D'ailleurs Il faudrait que je vous mette Que je vous mette au défi De peut-être De me donner des roleplay A interpréter Pour voir si je les ferais De façon juste Ou non C'est juste en rapport Avec les vidéos personnalisées Comme je le disais Dans mon ancienne Dans ma vidéo blabla Quand je parle De choses tordues Que je ne veux pas jouer C'est pas Je parle pas De ma chaîne Où là Je décide vraiment Des roleplay Que je fais Les vidéos personnalisées Je fais en sorte D'accepter Les sujets Les thèmes Et les Les situations Que je me sens capable De jouer Et je refuse Celles Où je ne me sens pas Capable de le faire Voilà Tout simplement Je ne sais pas Si j'ai forcément Répondu à votre question Jean-Daniel Voilà voilà Je redeviens La Muriel Normal Bon J'espère avoir répondu A la plupart De vos questions Normalement à toutes Je pense J'espère que Je n'ai oublié personne Voilà C'est ça que je voulais dire Si tel était le cas J'en suis désolée Et je Voilà Je suis prête à répondre Aussi à d'autres questions S'il y en avait d'autres Qui vous Passez par la tête Et je ferai ça Dans le cadre D'une prochaine vidéo A venir Voilà Je vous embrasse Tous très fort Merci encore à tous Vraiment pour votre Pour votre soutien Moral Je parle du soutien moral Bien sûr Et vraiment Merci du fond du coeur Je vous adore Et je vous souhaite Que le meilleur Et à très vite Pour de Prochaine Vidéo Prochain roleplay Je vous embrasse très fort Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz